– Je n'aurai aucun état d'âme, vous savez. Si Manuel Valls n'est pas élu, ce que je ne souhaite pas, le 29 au soir, j'aurai, moi, le Carvounas, aucun état d'âme. Je ne suis pas comme… – Ça veut dire quoi ? – Pour soutenir, ça veut dire que je soutiendrai de toutes mes forces le candidat qui sortira victorieux de cette primaire, de toutes mes forces. – Plutôt qu'un autre candidat qui pourrait être sur des positions plus proches de Manuel Valls. – De toutes mes forces. Ma famille, c'est le Parti Socialiste. – Je vous rappelle, vous qui êtes des observateurs attentifs de l'histoire du Parti Socialiste et de ses acteurs, qu'avant le congrès d'Épinay, il y a eu un congrès qui a créé, après la SFIO, le nouveau Parti Socialiste. En 1969, à Alfortville, la ville dont je suis maire et où je suis né, c'est mon histoire. Et si je vous dis ça, c'est que mon histoire, elle ne se retrouve pas dans l'histoire d'autres candidats qui se disent ni de droite, ni de gauche, attrape tout et fout tout. – Vous préférez Benoît Hamon, président de la République, qu'Emmanuel Macron ? – Je serai derrière le candidat qui sortira le 29 au soir de la primaire. – Donc ceux qui créent après la présidentielle, il y a les législatives. Emmanuel Macron a dit qu'il y aurait 577 candidats de son bord, entre guillemets. – Non, je n'ai pas vu ça. – Enfin, dans Marche en tout cas. – Non, c'est même plus subtil que ça, pardonnez-moi. – C'est-à-dire ? – Il a inventé un nouveau registre de la vie politique, lui qui est contre le système. C'est un parti politique attrape tout. – En gros, vous pouvez avoir la double appartenance, vous pouvez être En Marche LR, En Marche UDI, En Marche sur la tête et En Marche PS. Moi, je pense qu'on est plutôt sur En Marche sur la tête. Parce que justement, par rapport à ce que je viens de décrit entre le débat que je ne souhaite pas entre Marine Le Pen et François Fillon, sincèrement, à nos compatriotes, est-ce que c'est rassurant d'imaginer un président de la République qui vous dit « Je ne suis ni de droite ni de gauche ». C'est quoi la ligne politique ? C'est quoi la ligne politique de M. Macron sur les questions de société ? Vous comprendrez qu'elle puisse me préoccuper parce qu'elle me touche personnellement. Quand il se met aux côtés de M. De Villiers sur les questions comme la PMA. – Je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas il y a une dynamique autour d'Emmanuel Macron. – Si la question de société c'est être attrape-tout et juste se prononcer pour la légalisation du cannabis ou la dernière mesure qu'il nous a donnée c'est une diminution de 10 points des charges patronales, s'il y a eu les candidats des patrons qui nous le disent. Moi, je ne suis pas pour l'ultralibéralisme. Et moi, je ne suis pas non plus pour une ligne politique qui est « sauf qui peut, sauf qui veut ». Et donc je me peinture l'Ure en Marche pour essayer de sauver ma circonscription. Voilà, il faut avoir un peu de courage en politique. – Qu'est-ce qu'attend le Parti Socialiste pour dire à ceux qui soutiennent Emmanuel Macron ? Vous n'avez pas l'investiture du Parti Socialiste. – Jean-Christophe Camadilis a toujours été clair. Nous laissons le process de la primaire se terminer. Donc le 29 au soir, nous avons notre candidat. Si au lendemain, les camarades investis au Conseil national du mois de décembre continuent à ouvertement et publiquement soutenir un candidat autre que celui du Parti Socialiste, ils ne seront plus les candidats investis du Parti Socialiste. Enfin, je ne sais pas, les choses sont claires. – Il y aura des candidats socialistes contre eux ? – Il y aura des candidats déjà en Marche, si j'entends Macron, contre nous tous. Chacun prend ses responsabilités. Il ne faut pas inverser les choses quand même. Ce n'est pas nous qui sommes les attaquants dans cette histoire. Ce n'est pas nous qui allons, comme d'ailleurs le fait Jean-Luc Mélenchon. Il a le soutien du PC, mais il y a des candidats de la France Insoumise, même face aux 15 modestes députés qu'ils ont aujourd'hui, communistes. Et Emmanuel Macron, on n'agresse pas, on essaie de le rassemblement, encore aujourd'hui. Pour autant, c'est lui qui continue de dire, je vais mettre des candidats partout et contre tout le monde. Mais vous savez pourquoi faire M. Antisystème contre les partis politiques ? Pour avoir les financements des partis politiques. Parce que vous savez tous très bien que plus vous avez de voix dans une élection législative, plus ensuite vous avez chaque année une enveloppe de financement des partis politiques. Alors, qu'on dise la vérité, M. Macron, qui se dit le candidat de l'Antisystème, est dans le système. Il suffit de regarder M. Pisani qui l'a rejoint, pardon de le dire comme ça. Et lui qui dit qu'il ne veut pas de partis politiques, il a créé un parti politique. Voilà. Il va, avec toutes les méthodes des partis politiques, présenter des candidats pour aller chercher des deniers publics ensuite.